assalamu alaikum barda aouzoub lachitana rajim ismila rahman rahim dans cette vidéo on fait un témoignage de notre cheminement dans l'intarika depuis depuis 2015 donc on est en 2024 donc ça fait 8 9 ans et donc le cheminement il a commencé à partir du moment où depuis notre naissance en fait et j'avais commencé à lire des livres passer passer 20 ans un petit peu tard et il y avait des questions notamment un livre de philosophie qui me fait réfléchir et afin de réfléchir sur ces questions philosophiques j'en suis arrivé à voyager et puis à partir jusqu'en allemagne pour m'inscrire en cours de philo mais là bas j'ai vu que ça correspondait pas à ce qui était écrit dans les livres donc j'ai continué mon voyage sans m'inscrire là bas ensuite je m'étais inscrit au sud à Montpellier et là bas la situation était telle que j'étais dans un hébergement temporaire ensuite j'ai pas reçu de place dans un logement universitaire et donc j'étais retrouvé dans un squat et dans le squat j'apprenais plus que ce que j'apprenais à l'université et donc j'ai lâché l'université c'est pas forcément le meilleur choix que j'ai fait mais voilà c'est comme ça et ensuite comme ça j'ai toujours une quête de recherche et et puis vraiment je comprenais que dans les livres j'arriverai pas à trouver qu'il fallait quelque chose de plus et à ce moment là j'avais rencontré ce qu'on appelle le monde des chamas le monde des gens qui prennent des substances pour atteindre certaines certaines choses et donc là dedans on a vite compris qu'en fait on voilà avec en ingérant quelque chose il y a toujours ce voile on n'arrive pas et j'ai rencontré des gens qui prenaient des drogues assez dures et puis qui disaient qu'il y a toujours cette limite et qu'en fait il fait le manque que la mort qui va les séparer donc ça c'était un petit peu un petit peu dur et ensuite comme ça j'ai continué ma quête et jusqu'en 2000 2008 2009 j'avais un appel pour l'afrique je me sentais attiré par l'afrique donc j'ai réussi à reprendre le voyage alhamdulillah et durant ce voyage donc j'étais parti en autostop et au sud au sud du maroc au port du désert là je rencontre aussi des chers qui a duré que quelques instants mais et mais vraiment qui m'a touché parce que avant toujours je j'étais enquête mais je sais pas comment y arriver cette personne qui avait atteint cet état qu'on pouvait lire dans tous les livres que ce soit les livres de bouddhiste des livres de new age des livres de la mystique chrétienne des livres voilà il ya toujours des gens qui ont atteint cette une relation avec avec allah mais à l'époque je ne connaissais pas là je ne savais pas ce que je cherchais en fait vraiment et mais voilà je cherchais ça et du coup à ce moment là cette rencontre du coup j'ai rencontré je sais que c'était possible c'est rencontre d'ailleurs quelques instants et ensuite j'ai continué mon voyage vers le vers le sénégal vers le mali et ensuite j'avais compris que que c'est une mouhammed et bien en fait c'est l'être spirituellement le plus réalisé de tous les temps et ça on l'avait compris en lisant quelques hadiths en lisant quelques fois ce moment là comme comme voyageurs musulmans du coup les gens qui parlaient de ce que j'avais entendu et c'est ce que j'avais pu dire certains indices du coup voilà j'ai compris que cette lettre spirituellement le plus élevé le réalisé c'était c'est une mme et quelques années après je suis je suis rentré en islam au sénégal et au sénégal l'islam il est là bas ils sont tous affiliés à une tariqa soufis donc donc voilà j'ai grandi dans l'islam avec le soufisme mais j'ai toujours pas trouvé la personne qui pouvait m'emmener à cette cette relation avec dieu mais je lisais des livres et c'est que lorsque j'ai rencontré si bien cher mouret foisy en carparis en 2015 là ce mois là en lisant cette biographie ce qu'on a là parce que j'étais revenu en europe et puis le chercher un cher un maître spirituel et donc je cherchais sur comme je pouvais donc à ce moment là c'était sur internet sur les réseaux sociaux et j'arrivais pas à trouver et c'est légère c'est le seul qui collait parfaitement aux livres que je pouvais lire j'avais lu l'itinéraire des cheminants je crois et c'était beaucoup de petites histoires de gens d'allah des gens de dieu qui vivaient leurs relations avec dieu et donc on voyait que ces gens là ils avaient ils faisaient beaucoup de dit qu'ils faisaient des pratiques spirituelles de l'ascétisme là très 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 dur il passait les nuits en veille et il voulait voyager et puis d'une relation avec ce monde qui était particulière qui était réservé aux gens d'allah et ça j'ai retrouvé chez notre chère mais chez personne d'autre et donc quand je rencontre le cher m'a dit que c'est lui le cher qui donne la lumière et ce panala et les les semaines d'avant avant que je rencontre avant que je connaissais cette harika et ben à cette époque là je lisais en moyenne un livre par semaine donc des livres qu'on lit en une après-midi en deux trois heures il y a des livres qu'on utilise un mois que ça tu veux plus complexe mais en moyenne voilà j'avais 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 un livre par semaine et j'aimais beaucoup lire et 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 avec dernière lecture j'avais compris qu'en fait ce qui était le plus important c'était de trouver la lumière donc donc ça je vais trouver un petit peu d'un écrit d'armes ont de bamba mais aussi dans d'autres spiritualités qui sont pas de l'islam mais qui finalement disait que la lumière c'est la chose la plus importante et puis j'en étais arrivé un point où du coup je continue à faire mes prières mais je sais pas du tout est ce que j'ai trouvé la lumière mais du coup là je faisais enfin je savais que je savais que le maître spirituel il devait être musulman parce que parce que c'est une amour à la salam était musulman qu'a légué son héritage et donc voilà je savais qu'il serait musulman mais je n'en ai pas pu ça et je faisais tous les soirs régulièrement des prières pour voilà pourquoi il me fasse voir cette lumière qui vient cette relation avec la lumière que je mettais dans cette lumière et je faisais des prix du coup les mois qui ont procédé la ma connaissance de la tariq carrière je faisais ses doigts et alhamdulillah j'ai reçu ma chair et il m'a demandé de venir au maroc je suis allé au maroc et là ce qui est incroyable c'est que c'est que l'avant j'ai beaucoup de personnes j'ai essayé voilà j'ai essayé ce que je pouvais essayer et en fait il n'y avait pas de résultats il n'y avait pas de voilà il y avait des petites comme comme des reflets sur l'autre chose comme ça quoi même mais il n'y avait pas vraiment de résultats et il n'y avait qu'une hacheur j'ai pris de la baïa et pendant le weird et ben j'ai vu mon corps disparaître dans la lumière et ça c'est incroyable et je m'attendais pas du tout à recevoir à recevoir ça quoi je m'attendais à pas grand chose en fait j'avais juste une aspiration et je savais même pas ce que je faisais ce à quoi j'aspirais vraiment c'est incroyable et donc avec 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 ce n'est jamais improvisé le carterie on faisait les bureaux d'ensemble et je pouvais pas par exemple pour lire une page du coran je lisais une page du courant après c'est une poche qui est fatigué ça faisait un effet ça me demande bien un effort qui était trop important et c'est pas tout ça c'est pas les lieux c'est pas rien c'est juste le cher qui va nous faire accéder à la présence divine va nous faire connaître dieu et et ça c'est avec le tariqa carterien et ben c'est très rapide parce qu'avant j'avais cherché pendant des années c'est vrai et il y avait avec le cher j'ai pris de la baïa et tout de suite et voilà on était mis dans la lumière directement et ensuite je suis resté pendant bah jusqu'à jusqu'au coïd donc de 2015 jusqu'au coïd 2021 ça fait un peu près cinq ans parce que c'est le décembre 2015 quoi vite c'était un début de près cinq ans un petit peu moins parce que je le visa il durait que trois mois hélas et donc j'ai passé deux mois deux mois deux mois deux semaines au maroc ensuite j'ai revenu en france pour retrouver un petit peu d'argent pour pouvoir revenir au maroc et comme ça je faisais ça les retours mais sur l'année je crois que j'ai passé plus de temps maroc qu'en france à l'homme de l'âme et donc on vivait à la zaouïa avec notre notre cher et à cette époque là on était on était 4 5 6 comme ça fakir à vivre à la zaouïa et puis il y avait les factures de la ville d'alari qui venait régulièrement voir le voir le cher et il y avait encore des factures qui était à côté qui venait tous les vendredis pour le pour le match mat du vendredi et voilà on n'était pas nombreux et donc la semaine on l'a passé on on faisait du dicre l'âme trop cher on n'a vraiment une nous avait donné un programme à suivre et c'était voilà se lever dans la lumière de la nuit une heure avant l'appel à la prière pour pour faire du dicre pour faire soit de l'istir phare demandez pardon à dieu et pour ceux qui ont fait la ralois qui reçoivent l'autorisation de pratiquer le isma allah il récitait le nom de dieu ensuite c'est l'heure de la prière on fait l'ouvrir d'ensemble et on fait l'ouvrir nous reciter surat ensemble et ensuite la matinée elle passe et si du cher il venait descendre avec nous après le après le petit déjeuner souvent il passait la matinée avec nous ensuite en prière on mangeait ensemble on se on se reposait et ensuite après ça la date du cher il revenait pour prier avec nous et je suis sur la marlame il était avec nous parfois il faisait les huirdes avec nous et et le soir après l'ischa il passe encore là la soirée avec nous jusqu'à jusqu'à tard de soirée et et en fait c'était toujours du du dicre de la lecture du coran de la de la présence du cher et un très fou carré quand on parlait et bien comme ce qui était à la ce que ce qui vivait à la zavia et ben on n'avait pas de gros sur le lien quoi on était moi dans mon cas en france j'étais j'étais mon frère il avait déjà été marié construit une maison mais mes amis d'enfance et c'était tout ça ils avaient tous une situation avec leur maison avec leur voilà un autre qui ont rempli leurs comptes en banque et un d'autres qui ont fait des choses comme ça et alors que moi j'avais j'avais rien et puis je remercie mes parents pour leur patience d'ailleurs parce que parce que voilà j'avais 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 rien et là j'avais juste de quoi faire les retours entre la france et le maroc et puis mais voilà j'avais toujours de quoi vivre et et pour les autres frères qui sont là bas et ben ben c'était pareil il y en a ils étaient pré étudiants et n'est pas encore aussi en france par les études ont fait une pause dans leurs études pour essayer vivre après du cher et et voilà du coup on n'est pas en vous qu'on parle et on parlait pas de dunya on parlait de ce qui nous venait pendant le pendant pendant les dix grammes et même quand on parle de dunya c'est pour en retirer des sagesses pour retirer des compréhensions et pour en faire un rapport avec les par rapport dans le cheminement du tout ce qu'il y avait secré par rapport secret et puis moi qui n'avais pas encore de secrément et c'était ça et donc à ce moment là ou toujours maintenant c'est du cher il y en beaucoup en termes de des sciences et pour recevoir la science et il y avait une pratique qui est très simple et je crois que c'est la même depuis depuis ses diners adam je crois c'est à dire de de s'asseoir de faire du digre de travailler d'avoir une attention dans le coeur de rechercher telle et telle chose et de se concentrer de faire le digre de faire de grandir la lumière et ensuite de plonger dans la lumière et ensuite quand on revient dans le monde physique là comme ça consciemment et ben du coup on en revient avec eux avec une science et comme ça toutes les nuits donc parfois on reçoit une science dans la nuit parfois une science elle se recevait sur plusieurs plusieurs semaines et mais toujours on avançait dans ce cheminement dans la quête de la de la science en provenance de la lumière et c'était comme ça pendant pendant toute la période où on vivait à la et donc le moment où le coïd il est arrivé juste avant eh ben c'était la fin de mon de mon visage de les rentrer et au moins dire au revoir à s'ils cherchent je tentais quelque chose de je sais pas s'il fallait que je reste pas et j'attendais que les chers me dit quelque chose mais il n'a rien dit mais en fait voilà j'aurais dû j'aurais dû parler j'aurais pas dû rester silencieux voilà j'ai un petit peu timide donc voilà c'est ma faute et et donc pendant la période du coïd et moi je passais la période du coïd en france en france auquel plus les frontières vers le maroc est fermé je peux plus je peux plus prendre l'avion pour pour aller au maroc et là c'était dans la misère de dieu il y avait le il y avait le confinement et du coup le confinement c'est vraiment une très bonne chose parce que parce que du coup à ce moment là on était on est beaucoup plus de on peut pas sortir on peut pas faire des plans pour pour sortir promener là travailler là chercher ça non il fallait rester à la maison et donc voilà donc vers le dit c'est très bien et donc finalement cette séparation physique elle s'est pas trop mal passé et et en fait voilà c'est parce que notre cheminement et donc pendant la pendant qu'on était à la zaouïa et certains disciples qui qui comme ça qu'ils venaient passer quelques jours à la ouïa et ensuite je retournais en france plusieurs semaines plusieurs mois qui revenait de nouveau passé quelques jours les avions et il ya certains disciples quand 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 ils sont chez eux dans leur pays là tu vois bien il faudrait revenir des fonceurs ça se passe bien et puis quand on est à la zaouïa mais pour eux la vie à la zaouïa est très difficile j'en ai même vu certains ils venaient ils venaient le matin et il partait avant le repas avant le repas je sais pas pourquoi il trop difficile pour eux et et donc à certains poucars a comme ça qu'ils pouvaient rester deux jours trois jours et une semaine et puis ceux qui restaient deux semaines déjà c'était des machins là et pour nous c'était le contraire c'est à dire pour nous la ville la vie à la zaouïa c'était 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 que du bonheur et c'était le retourner en france d'être venu du cher qui était qui vraiment qui est toujours difficile et et donc ensuite pendant le confinement ben ben le confinement c'était pas facile non plus forcément et il ya l'avenir là il m'a donné une ouverture pour aller travailler au sénégal et c'est ma chère ça c'est incroyable parce que le confinement tu veux fermer l'aéroport fermé circuler et du coup et du coup par la grâce de dieu j'ai trouvé une mission pour aller travailler au sénégal donc j'ai donc tout était fermé je suis sur une partie là bas on est je suis allé au sénégal la base il m'a trouvé une femme il m'a donné une épouse et donc maintenant je suis on est retourné en france que ce n'est cher il m'a dit que c'est mieux pour nous de retourner en france avec mon épouse donc on est rentré en france et puis maintenant on a la vie en france avec une petite maison une petite un appartement plutôt appartement nous ont marié un petit travail voilà et donc maintenant je vais je vais à la zaouïa quand je peux pendant les pendant les vacances et donc c'est déjà résumé ce cheminement et bien on est dans la présence de chair c'est très facile parce que quand il se passe quelque chose de chair directement physiquement il peut nous dire de travailler sur ça de t'arrêter de faire ça de plutôt faire ça une donnée directives et il nous fait notre éducation également et et concerne notre éducation eh ben il ya tout le chine au début j'ai passé du temps dans cette vidéo expliquer le chine mais avant parce qu'en fait on part du point de naissance ensuite du point de naissance sans le connaître on avance jusqu'au moment où on prend la baïa et ensuite jusqu'à baïa on continue et pourquoi la baïa parce que le baïa c'est à partir du moment là on voit la lumière avant de prendre la baïa je ne voyais pas la lumière et je peux lire des livres qui paraît de lumière ok mais je je vois je voyais pas la lumière et en fait toute la vie avant ce sont des elle était dans les ténèbres et et toute la vie après et bien ensuite il faut faire l'effort de faire qu'elle reste dans la lumière parce qu'une fois que la lumière c'est du là même le cheminement il fait que commencer à partir de ce moment là et ce qu'on va faire en fait c'est qu'on va effacer les ténèbres qui étaient qui étaient avant et les ténèbres qu'ils avancent nacher il avait expliqué que ce qu'on a fait pendant pendant plusieurs années et ben ça va pas s'effacer comme ça en une seule fois c'est possible on a fait ce qu'il veut mais ça va mais dans le cheminement ça va pas s'effacer comme ça en tant que cheminement on a quelque chose à apprendre et donc on va revivre les notre passion revivre notre vie passée mais cette fois ci avec la avec la lumière c'est ça et et donc ce cheminement et ben ça cheminement qui est plein de miséricorde mais qu'il faut également accepter comme on était et que avant on était un état d'ignorance vis-à-vis de de tout surtout de soi même et et du reste aussi d'ailleurs et donc en fait mais certaines choses sur lesquelles on avait raison est-ce que quand même on compte rentrer dans la religion qu'on apprend lire le coran ou la réalité même elle peut être écrite là où dieu le veut et quand donc quand on arrive dans le toucher du moment par la lumière et bien ensuite il faut faire des efforts et j'ai pu remarquer également pendant le cheminement il y en a certains qui sont qui sont réguliers il y en d'autres qui se rentrent avec beaucoup de force et ensuite il s'essouffle on les voit plus en souvent quelques temps il y en a qui rentrent tout petit petit puis ensuite et au cours du cheminement il est mâchala une plus en plus et voilà chacun son cheminement mais en fait le plus important c'est de garder toujours cette relation avec la lumière de continuer à travailler avec la lumière et de rester avec sa seigneur parce que cette lumière c'est la c'est la c'est la miséricorde c'est la relation avec notre seigneur et notre cher c'est vraiment un cher tel que c'est incroyable ce que avant le fait de voir les prophètes c'est là où la salam pour moi c'était les saints c'était les grands saints qui peuvent voir les prophètes et en fait dans la compagnie de sinagère et ben il ya tellement les disciples moi même y compris on a vu le prophète salam et et ça et du coup c'est du cher c'est un saint c'est un très très grand ça vraiment et j'ai envie de comprendre là dessus sur sur le fait que ce que c'est des chers c'est un grand ça un homme de dieu salam alaikum